Salut, c'est Maximilien Dupré. Aujourd'hui, nous allons réaliser une purge de frein hydraulique. Il s'agit des freins qui sont montés sur ce VTT Canyon, les Formulas C1. On y va ? C'est parti ! Pour réaliser cette purge de frein des Formulas C1, vous avez besoin d'un tournevis Torx 10 T10. Vous avez besoin également d'un kit de purge de la marque Formulas. Vous le trouverez sur Internet, ça vaut environ 15 euros. Vous devez absolument utiliser le liquide de frein DOT 4. Inutile d'utiliser un autre produit, vous risqueriez d'endommager vos freins. Je vous conseille vivement d'utiliser des gants. Vous devez manipuler ce produit de frein, produit DOT 4 relativement abrasif. Pour éviter donc de vous abîmer les doigts. Première étape, ouvrir l'emballage du kit de purge Formulas et assembler le kit. Sortez les seringues du sachet. Vous trouverez également dans ce sachet le livret avec la procédure à suivre pour réaliser la purge de vos freins. Sortez les deux seringues, puis les embouts métalliques à visser. Tout d'abord, insérez les embouts métalliques dorés dans les deux tuyaux transparents. Puis, insérez les tuyaux au bout des seringues. Il faut bien les enfoncer pour que l'ensemble soit bien étanche. Ensuite, sortez le flacon de liquide de frein DOT 4 et mettez vos gants de protection avant de l'ouvrir. Maintenant, enlevez la pellicule en aluminium et ouvrez la bouteille Blanche Formula DOT 4. Vous allez remplir vos seringues de liquide de frein. Mettez le tuyau de la première seringue dans le liquide et aspirez en tirant sur le tube de la seringue. Faites la même chose avec la seconde seringue. Vous devez mettre plus de liquide dans une des deux seringues, celles que vous fixerez sur l'étrier de frein. Petite précaution, n'oubliez pas de refermer votre flacon de liquide Formula. Voyons maintenant comment connecter les seringues à l'étrier et au levier de frein. Pour commencer, vous devez enlever votre poignet ou grippe du côté gauche sur le guidon. Puis, si vous avez un blocage de fourche comme moi, il faut le sortir également. Vous devez également détacher la durite de la fourche avec une petite clé Allen en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois que tout ça est fait, vous devez fixer votre levier de frein à l'envers au bout du cintre. Il faut qu'il soit placé à l'horizontale pour éviter les fuites. Ensuite, sortez la roue avant et mettez une cale entre les plaquettes de frein pour éviter que les pistons de l'étrier de frein ne bougent pendant l'opération de purge de vos freins. Il existe plusieurs types de cales pour bloquer les plaquettes. Elles sont toutes valables si elles sont de la bonne largeur pour bien retenir les plaquettes. Il faut forcer un peu pour rentrer la cale. Ensuite, au niveau de l'étrier de frein, dévissez avec une clé Torx de 10 le petit bouchon d'étrier qui se trouve sur le côté. Puis, vissez l'embout métallique doré qui se trouve à l'extrémité du tuyau de votre seringue. Vissez fort pour qu'il n'y ait pas de fuite. Faites maintenant la même chose au niveau du levier de frein. Il faut toujours commencer par ce qui se trouve en bas, donc ici votre étrier. Voilà, les seringues sont fixées. Maintenant, la purge peut commencer. Faites circuler le liquide de frein du bas vers le haut, puis du haut vers le bas, en tenant les seringues verticalement pour éviter d'injecter de l'air dans la durite. La durite, c'est le tuyau noir qui contient l'huile de frein. Une fois que cette opération a été réalisée plusieurs fois, vous pouvez retirer la seringue du bas au niveau de l'étrier, puis remettre le bouchon de l'étrier. Vissez fort pour qu'il n'y ait aucune fuite. Ensuite, occupez-vous du levier de frein. Poussez avec votre seringue pour créer une pression d'huile importante. Et actionnez le levier de frein pour bien remplir le piston au niveau du levier. Une fois l'opération terminée, revissez votre seringue et revissez également rapidement le bouchon du levier de frein. Serrez fort encore une fois pour éviter les fuites. Voilà, la purge de vos freins Formula C1 est terminée. Il faut maintenant remonter tous les éléments sur votre guidon. Levier de frein, shifter, commande de blocage, de fourche et poignée grippe. N'oubliez pas de refixer également la durite au niveau de la fourche de votre vélo. Remettez votre roue avant en place et faites le test. Est-ce que la roue tourne bien ? Et est-ce que vos freins freinent mieux qu'avant la purge ? Nous verrons dans une prochaine vidéo qu'il est possible de régler la course de vos leviers de frein hydrauliques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Inscrivez-vous sur clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'était Maximilien Dupré. Merci et à bientôt.